Connaissez-vous et consommez-vous des graines de lin ? Ces fameuses petites graines de couleur brune ou de couleur blonde regorgent de bienfaits nutritionnels. Dans cette vidéo, je vous propose de faire le point sur leurs bienfaits mais aussi sur leurs limites. Parce que vous savez bien que dans la plupart des aliments, on a des choses un petit peu positives mais aussi des choses un peu moins positives. Donc je fais le point sur leurs bienfaits et aussi sur les risques qu'on prend peut-être à consommer des graines de lin. Je vous propose également dans cette vidéo de faire le point sur comment est-ce qu'on consomme vraiment les graines de lin, dans quels aliments les incorporer et comment aussi les choisir et les conserver surtout. Avant de démarrer, je vous propose, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à cette chaîne, donc cliquez sur le bouton rouge d'abonner juste en dessous de cet écran pour ne rien louper de mes conseils nutrition, minceur et mieux-être. Et pensez aussi à activer la petite cloche qui vous permettra de recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Alors que contiennent les graines de lin ? Les graines de lin, elles sont d'abord riches en fibres, des fibres qui sont insolubles et des fibres également qui sont solubles. Alors quel est l'intérêt des deux types de fibres ? Les fibres solubles, ce sont des fibres qui vont gonfler au contact de l'eau, qui vont former un gel, qui vont emprisonner l'eau, donc former un gel et ce gel, ça a un effet rassasiant dans un premier temps. C'est-à-dire que quand on consomme des graines de lin, eh bien ça peut avoir un effet coupe-fin. Donc ça peut être vraiment intéressant quand on a un bon appétit ou quand on cherche à perdre quelques kilos, à éliminer quelques petits kilos. Le deuxième effet des fibres solubles, le deuxième intérêt, c'est plutôt au niveau de la santé. Ces fibres solubles, elles vont aussi emprisonner les graisses et aussi le cholestérol. Donc ça peut réduire le taux de cholestérol et permettre aussi de réduire le taux de triglycérides sanguins. Vous savez, c'est ces fameux triglycérides quand ils augmentent qui sont associés au risque cardiovasculaire. Donc ces fibres solubles, elles ont un double intérêt, au niveau santé et aussi au niveau satiété. Sans oublier que les fibres solubles, elles permettent également quand on a une glycémie qui n'est pas très stable, quand on a un diabète par exemple ou un pré-diabète ou en tout cas quand on a une glycémie qui a tendance à fluctuer, eh bien ces fibres solubles, elles permettent de réduire le taux de sucre dans le sang, donc de réduire la glycémie. Ce qui est vraiment particulièrement intéressant dans tous ces cas-là quand on veut vraiment avoir une glycémie beaucoup plus stable sur la journée. Donc pensez bien, premier effet positif, c'est sa teneur en fibres solubles. Il y a aussi des fibres insolubles dans les graines de lin et là ça va avoir un intérêt davantage au niveau du péristaltisme, au niveau du transit alimentaire. Concrètement, si vous avez des difficultés à aller à la selle, des problèmes de constipation qui sont assez récurrents, eh bien consommer des graines de lin régulièrement, ça vous aidera donc à lutter contre la constipation, à avoir un transit beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus fluide. Alors une petite astuce que vous devez retenir, c'est que les graines de lin brunes sont deux fois plus riches en fibres que les graines de lin blondes. Si vous consommez des graines de lin pour un problème de constipation, préférez les graines brunes. Qu'est-ce que ça contient d'autre les graines de lin ? Eh bien ce sont des graines oléagineuses. Et oléagineuse, ça veut dire que ça contient des graisses. Et qu'est-ce qu'on trouve comme type de graisse dans les graines de lin ? Beaucoup d'oméga-3. Ces fameuses oméga-3, souvent on en manque, on est en carence, parce qu'on consomme trop d'oméga-6 qui sont inflammatoires et pas assez d'oméga-3 donc qui sont anti-inflammatoires. Et vous savez que les problèmes d'inflammation, on en a beaucoup, tout le monde a des problèmes d'inflammation dans l'organisme et c'est souvent à cause, entre autres, d'un problème de déséquilibre, d'apport en oméga-3 et en oméga-6. Les oméga-6 inflammatoires empêchent les oméga-3 anti-inflammatoires d'agir correctement. Donc les graines de lin, ça peut permettre de faire le plein d'oméga-3, de réduire l'état inflammatoire dans l'organisme. Et puis les oméga-3 ont d'autres actions, bien sûr, dans l'organisme. Ça permet de réguler l'humeur, ça permet de fluidifier le sang, d'avoir une tension artérielle mieux régulée, d'avoir donc un système cardiovasculaire qui fonctionne mieux, ça lutte contre les risques cardiovasculaires, entre autres. Les oméga-3, je le rappelle, on en a vraiment besoin. Donc les graines de lin, elles sont intéressantes pour ça. Petit bémol, il faut savoir que les oméga-3, c'est très intéressant, mais ce sont des graisses qui sont fragiles. Elles sont fragiles à la chaleur, donc ça veut dire que les graines de lin, peut-être qu'il faudra les utiliser plutôt à froid, donc les consommer telles qu'elles, je vous dirai comment tout à l'heure, mais pas les chauffer, si vous voulez profiter des bienfaits des oméga-3. Et puis il faut savoir aussi que les oméga-3, ça rancit assez vite. Donc on va aussi parler de comment bien conserver vos graines de lin pour éviter ce phénomène. Je reviens au bienfait nutritionnel des graines de lin. Donc on a vu qu'il y a des fibres, il y a également des graisses de très bonne qualité, les oméga-3, on a aussi bien sûr des protéines végétales. Donc ça va être intéressant pour les personnes qui mangent en mode végétarien par exemple, et puis pour les autres, pour compléter, un bon apport en protéines. Il y a également une myriade de minéraux, de vitamines, d'oligo-éléments. On a du fer, on a du calcium, on a du magnésium, on a du potassium, on a plein de minéraux et d'oligo-éléments. Et c'est pour ça qu'on attribue aux graines de lin le qualificatif de super graines, de graines parfaites, on va dire, pour vraiment tout ce panel-là de vitamines et de minéraux et d'oligo-éléments qui sont particulièrement intéressants. Dans les graines de lin, on a aussi des composés antioxydants, des composés antioxydants qui vont permettre de lutter contre les radicaux libres qui sont responsables du vieillissement prématuré de l'organisme. On a besoin de consommer tous les jours des composés antioxydants. Autre chose à savoir, bien sûr, il n'y a pas de gluten dans les graines de lin et puis leur index glycémique est particulièrement bas. Il y a très peu de glucides dans les graines de lin. Ces glucides sont absorbés très lentement, donc avec peu d'impact sur la glycémie. Consommer des graines de lin, vous l'avez compris, ça permet quand même de faire le plein globalement, de très bon nutriment, c'est quelque chose de hautement nutritif et ça, ça peut vraiment bien nourrir votre organisme de façon efficace. Qu'est-ce qu'il y a de moins intéressant dans les graines de lin, donc les limites un petit peu ? Eh bien, on a deux choses. On a ce qu'on appelle des lignanes. Les lignanes, ça fait partie des composés antioxydants. C'est ce qu'on appelle aussi les phyto-oestrogènes. Ces phyto-oestrogènes, ils peuvent avoir un effet négatif, par exemple, si vous avez eu un problème de cancer du sein, un cancer de l'utérus, un cancer des ovaires, un cancer hormonodépendant, c'est particulièrement déconseillé. Et ça, je pense que vous le savez si vous êtes concerné. Donc, attention, à cause de leur fameuse lignane, ces graines de lin, elles peuvent être déconseillées dans certains cas. Autre chose qu'on va retrouver également dans les graines de lin qui sont un petit peu négatives, entre guillemets, eh bien, ce sont les phytates, ce qu'on appelle l'acide phytique. L'acide phytique, c'est une substance qu'on va retrouver dans d'autres aliments, comme les céréales complètes, dans d'autres oléagineux, et qui va avoir comme effet de réduire l'absorption de certains minéraux. Ça réduit l'absorption du fer, du calcium, du magnésium, etc. Attention, l'acide phytique, ça réduit aussi l'efficacité des médicaments. Si vous consommez, si vous avez des médicaments à prendre, ça peut aussi réduire l'efficacité des médicaments. Alors, comment faire pour éviter ce problème-là ? Eh bien, sachez que l'acide phytique, il est désactivé quand on fait tremper les graines de lin. Le trempage des graines de lin, ça active le processus de germination. Et ce processus de germination désactive l'acide phytique. Donc, ça peut être vraiment une astuce pour profiter pleinement des bienfaits nutritionnels des graines de lin, de les faire tremper au préalable, avant ensuite de les mixer. Et j'en viens donc à comment bien les utiliser, ces graines de lin. Donc, je vous ai dit qu'il faut les mixer. Eh bien, sachez que si vous consommez des graines de lin telles qu'elles, c'est-à-dire non broyées, non mixées, eh bien, elles vont ressortir aussi secs. Vous n'allez pas du tout profiter de leurs bienfaits nutritionnels. Les graines de lin sont recouvertes d'une épaisse écorce, qui sont inattaquables par les enzymes digestives. Donc, si vous ne prenez pas la peine de les moudre ou de les concasser ou de les mixer complètement, ça ne sert à rien de consommer des graines de lin. Donc, pensez toujours à les broyer, à les mixer, à les consommer sous forme, donc, vraiment cassée ou moulue. Dans quels aliments est-ce qu'on va pouvoir les intégrer ? Je vous ai dit, l'idéal, c'est plutôt à froid d'éviter de les cuire, pour éviter que les oméga 3 soient dénaturés. Donc, peut-être que vous pouvez les intégrer, donc, une fois qu'elles ont été trempées, puis, donc, égouttées et broyées. Vous pouvez les intégrer dans un moesli, vous pouvez les intégrer dans un skir, un fromage blanc, une compote, dans une soupe, dans un pesto, saupoudrez vos salades. Vous voyez, vous pouvez les consommer de plein de manières différentes. Alors, comment bien les conserver, ces graines de lin ? Je vous ai dit que, donc, les oméga 3 sont fragiles et sont sensibles à l'oxydation, donc au rancissement. Donc, pour éviter cela, je vous invite à conserver vos graines de lin dans un récipient plutôt opaque, à l'abri de l'air, à l'abri de la lumière, et de ne pas les conserver trop longtemps. Donc, ça se conserve non broyées quand même plusieurs mois, mais pensez à sentir vos graines de lin, parce qu'une fois qu'elles ont rancis, elles ont une odeur désagréable, et ça, ça va vous mettre la puce à l'oreille. Vous saurez que les graines de lin sont rancis, donc c'est peut-être plus la peine de les consommer. Une fois que vous les avez broyées, une fois que vous les avez mixées, vous allez plutôt les conserver au frigo, et pas plus d'une semaine, parce que là, le rancissement s'accélère quand c'est vraiment mixé. Donc, attention à les conserver maximum une semaine, une fois que vous les avez broyées. Je pense que j'ai tout dit. Concernant les graines de lin, vous connaissez leurs bienfaits, leurs limites. Donc, l'acide phytique et les lignanes qui peuvent être déconseillées dans le cas de cancers hormonodépendants. Vous connaissez comment les utiliser et comment les conserver. Voilà, vous savez tout sur les graines de lin. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être. Sous-titrage ST' 501